Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 114ème épisode. Et hier, j'ai continué à bosser sur mon projet Jatudou, toujours sur l'ajout de JavaScript pour rajouter un petit peu de fluidité et améliorer l'ergonomie du site. Et cette fois-ci, je me suis intéressé à l'ajout d'une tâche, donc dynamiquement, avec JavaScript. Et ici, j'ai eu un problème parce que quand on utilise JavaScript et qu'on souhaite utiliser AJAX, on peut le faire sans problème pour un formulaire simple, mais quand on va vouloir rajouter des fichiers, comme c'est le cas ici avec ce formulaire-là, puisqu'on peut rajouter des fichiers pour une tâche, eh bien, on ne peut pas envoyer de fichier avec AJAX. Donc, j'ai dû trouver une manière un peu différente pour faire en sorte que ça fonctionne toujours. Et donc, que ça fonctionne avec JavaScript activé, mais également JavaScript désactivé. En fait, pour fonctionner, je vais vous montrer ça. Je vais mettre en évidence une frame qui est rajoutée dynamiquement avec JavaScript. Donc, en fait, au chargement de la page, JavaScript va rajouter après le formulaire une frame et il va changer la destination du formulaire. Donc, il va rajouter l'attribut target vers la frame pour ce formulaire. Et en fait, à un formulaire, on peut lui donner sa destination. Donc, par défaut, il va envoyer vers l'URL qui est définie dans l'attribut action. Et si on définit une target, au lieu de rafraîchir la page, eh bien, ça va envoyer tout ça vers la frame qu'on a définie. Et donc, tout ça, moi, c'est fait dynamiquement avec JavaScript. Donc, je rajoute une frame et je change la destination du formulaire pour faire en sorte que si JavaScript est désactivé, eh bien, on continue d'avoir le fonctionnement normal donc avec la page qui se rafraîchit et tous les traitements se font quand même. Donc, la mise en place de JavaScript, bien sûr, n'empêche pas d'utiliser, de faire en sorte que le site fonctionne sans JavaScript. Donc, d'accord, j'ai mis en place cette frame et j'ai changé la destination du formulaire. Et maintenant, quand je vais soumettre le formulaire, donc là encore, j'ai ma petite propriété ajaxe égale 1 qui est rajoutée dans la destination, comme d'habitude. Et donc, le résultat va s'afficher ici. Donc, c'est ce que je fais ici quand je vais ajouter cette tâche. Et donc là, ça c'est le résultat qui est retourné par le formulaire d'ajout de tâche. Et en fait, au changement du contenu de cette frame, donc là c'est une autre chose que j'ai capturée via jQuery, donc au changement de ce contenu-là, eh bien, j'affiche le résultat en pop-up. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui sont définies, parce que si ce qu'on a écrit ne correspond pas, enfin, ne retourne une erreur, eh bien, on doit conserver le contenu. Sinon, on doit rafraîchir, on doit réinitialiser le formulaire, etc. Et donc, ça, cela a fonctionné pour l'ajout d'une tâche comme ça, mais également, si on souhaite rajouter un commentaire directement avec la tâche, comme ici, mon commentaire. Donc là, j'aurais toujours l'erreur comme quoi aucun projet n'a été défini. Et ce qui posait problème, et pourquoi j'ai mis en place cette frame-là, c'est pour l'ajout de fichiers. Donc l'ajout de fichiers, on peut le faire comme ça. Sans JavaScript, on va devoir choisir un fichier, et ensuite cliquer sur ce petit bouton-là pour ajouter le fichier, ou alors cliquer sur « Plus », ça va directement ajouter, ça va uploader le fichier et ajouter la tâche. Et là, en fait, avec JavaScript, j'aurais simplement à sélectionner le fichier que je souhaite ajouter, et l'envoi va se faire tout seul. Et donc ça, ça va rafficher la notification pour dire que le fichier a été ajouté, et ça va rafraîchir la liste pour nous montrer la liste des fichiers qui vont être ajoutés à la tâche. Et pareil, j'ai capturé le clic vers le bouton de suppression pour effectuer cette suppression avec AJAX, et rafraîchir la liste pour supprimer le fichier. Donc ça supprime le fichier du serveur, et également ça le supprime de ma liste, comme ça il ne sera pas ajouté lors de l'ajout de cette tâche. Donc là, hop, et pareil, j'ai mes notifications. Donc j'ai utilisé un plugin jQuery qui s'appelle FreeHall, qui essaye de faire les notifications GRALL de Linux, mais apparemment il y a un petit souci, parce que des fois, ils ne disparaissent pas automatiquement. Donc il faudra que je regarde ça, et puis que peut-être que je fasse un petit développement complémentaire pour bien que les notifications disparaissent. Mais bon, voilà comment ça fonctionne. Donc on sélectionne un fichier. Ce fichier est ajouté directement dans ma liste. Je peux rajouter un commentaire, un libellé. Donc là, ça va être ma nouvelle tâche. Je vais la mettre en gros pour qu'on puisse directement bien l'avoir, pour le projet Nouveau Projet. Et bien sûr, si j'ai filtré les tâches, je vais garder le même filtre que celui qui est actif. Et donc ça, je ne vais pas le mettre à aujourd'hui, je vais le mettre à demain. Donc je valide. La tâche a bien été ajoutée au projet Nouveau Projet. Et donc là, ça m'aurait dû me rafraîchir ma liste. Il faudrait que je regarde ce qui ne s'est pas bien passé. Mais en gros, la tâche est bien rajoutée. A demain. Et si j'ouvre les détails, je vais avoir mon commentaire et les deux fichiers qui ont été joints, que je vais pouvoir ouvrir. Voilà. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Comme vous avez vu, il faut que je rafraîchisse la page. Et ce n'était pas super facile à mettre en place, parce qu'il y a plusieurs choses à rajouter si on veut mettre en place la prise en compte d'un envoi de fichier. Donc on ne peut pas faire directement une requête en poste avec Ajax. Il va falloir passer par une frame qui va être, elle, rajoutée dynamiquement. Il va falloir également capturer le changement de contenu de cette frame et traiter ce contenu pour faire en sorte que si c'est effectivement un ajout de tâche, eh bien on vide le formulaire. C'est ce qu'on peut voir ici. Et sinon, on conserve et on affiche le message d'erreur. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Je vais continuer. Et puis comme d'habitude, vous trouverez mes avancements sur les prochaines vidéos. Donc à bientôt. Salut !